bonjour à tous et à toutes dans une vidéo précédente on avait vu comment calculer le volume 40 degrés équivalent avec une formule donc là dans cette vidéo on va voir comment on trouve cette formule on va reprendre l'exemple du mitigeur voilà donc on avait une sortie d'eau température de stockage je rappelle là on avait un volume de stockage ici on mitigeait l'eau avec une température d'eau froide avec un certain volume d'eau froide et on obtenait une température à 40 degrés et un volume à 40 degrés alors sachant que le volume à 40 degrés est égal au volume de stockage plus le volume d'eau froide voilà donc déjà c'est une première chose deuxième chose c'est que l'énergie c'est le principe des vannes mélangeuse l'énergie qu'on retrouve ici c'est la somme de cette énergie plus celle là donc en simplifiant on peut écrire que le volume à 40 fois la température à 40 est égal au volume de stockage fois la température de stockage plus le volume d'eau froide fois la température d'eau froide voilà on a simplifié voilà alors on va remplacer le volume 40 donc par la formule qui est juste au dessus ou peut-être on va faire l'inverse c'est à dire le volume d'eau froide c'est le volume à 40 moins le volume de stockage voilà donc v40 on va réécrire fois t40 égale à vs fois ts donc ça on connaît plus vef donc ça fait 40 pardon volume à 40 moins volume de stockage fois la température de froide voilà donc on va isoler le volume à 40 à gauche donc ça fait facteur de t40 moins température d'eau froide ce terme là je le passe de l'autre côté égal au volume de stockage fois la température de stockage moins bon j'aurais pu j'aurais pu factoriser température d'eau froide donc le volume à 40 est égal au volume de stockage je mets en facteur c'est à dire la température de stockage moins la température d'eau froide le tout divisé par la température 40 degrés moins la température d'eau froide voilà donc on avait vu dans un exemple précédent c'est à dire que avec un volume une température de stockage à 70 degrés on obtenait deux fois plus de volume à 40 degrés que à 40 degrés je sais pas si vous avez compris là je suis pas sûr si on avait un volume de stockage de 200 litres si la température de stockage était de 40 degrés on pouvait prendre 200 litres de douche voilà par contre si la température de stockage était de 70 degrés on pouvait prendre 400 litres de douche donc l'intérêt d'augmenter la température de stockage en plus de la légionnelle bon l'inconvénient d'augmenter la température de stockage bah c'est les déperditions du ballon qui sont beaucoup plus importantes et puis c'est les risques d'entartrage voilà si vous avez des questions par rapport à cette vidéo bah n'hésitez pas sinon bonne journée c'est minuit c'est minuit C'est parti !